Comment multiplier par un nombre à un chiffre ? Nous allons démarrer par la situation la plus simple, c'est la multiplication sans retenue. Prenons l'opération 42 x 3. Voilà comment il faut poser la multiplication. Et je commence par les unités. 3 x 2 égale 6. J'écris le 6 dans la colonne des unités. Ensuite, je passe aux dizaines. Je vais faire 3 x 4 dizaines. 3 x 4 dizaines égale 12 dizaines. Le résultat de cette multiplication est 126. Maintenant, nous allons voir les multiplications avec retenue. Prenons l'exemple de 324 x 5. Voilà comment on pose cette multiplication. On démarre par la colonne des unités. 5 x 4 égale 20. Je pose le 0 et je retiens 2. Je passe ensuite à la colonne des dizaines. 5 x 2 dizaines. 5 x 2 égale 10. Plus la retenue 12. Je pose le 2 et je retiens 1. Attention, il est très important de barrer la retenue dès que je l'ai utilisée pour éviter les erreurs. Ensuite, nous passons à la colonne des centaines. 5 x 3 centaines égale 15 centaines. Plus la retenue, 16. Comme l'opération est terminée, je n'ai pas besoin de faire de retenue supplémentaire. Le résultat de cette multiplication est 1620. Ton avis m'intéresse, alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501